Générique Madame, Monsieur, nous sommes le 24 décembre. Nous sommes à 7 jours de la fin de la campagne de dons donnant droit à des réductions fiscales importantes, vous le savez. Nous sommes très en retard par rapport à l'an passé pour boucler notre budget nécessaire pour 2022. Je ne vous cacherai pas que c'est pour nous un grand motif de préoccupation et j'en appelle à l'aide directe de tous ceux qui entendent ce message. Bien sûr, en cette veille de Noël, nous ne perdons pas également de l'esprit que dans ces temps troublés et oppressants, chacun vit aussi ses propres difficultés. Néanmoins, qu'il me soit permis de prendre un instant, un court moment pour vous souhaiter, avant que cela soit interdit par la Commission européenne, un très joyeux Noël. Bon Noël, en priorité, aux plus isolés d'entre nous, comme le disait Richepin, faisons Noël en réchauffant ceux qui n'ont pas de cheminée. Beau Noël aux familles qui se retrouvent autour du sapin, dans la chaleur réconfortante de leur foyer. Joyeux Noël à ceux qui, portant leur regard vers la crèche, savent que leur est né un sauveur. Bon, beau et joyeux Noël que flambe l'espérance. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Il est l'historien des grandes dynasties. et de leurs plus illustres représentants, Jean Descartes. Bonjour, bonjour Jean Descartes. Bonjour, merci à vous. Alors, vous regroupez dans Au cœur des royautés. C'est votre nouvel ouvrage, les podcasts qui fédèrent un très grand nombre d'auditeurs, qui fédèrent un très grand nombre d'auditeurs sur Europe 1, les meilleures parties consacrées aux souverains et aux royautés. Vous trouvez bien évidemment cet ouvrage dans la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Vous pouvez passer dès maintenant votre commande. Alors, pourquoi le choix de commencer par Cléopâtre, au-delà du mythe ? Eh bien, l'idée, c'est de revenir sur l'impression que la postérité a eue, pas seulement parce que Pascal pensait qu'elle aurait pu avoir un autre nez, non. C'est qu'elle a fait passer l'idée qu'elle était égyptienne, pharaonique, alors qu'en fait, elle est grecque, c'est-à-dire macédonienne. Et je trouve que c'est une « imposture », entre guillemets, passionnante, d'une femme intelligente, cultivée, qui va avoir une vie personnelle assez grandiose, on le sait, en relation avec César, mais qui a partagé l'idée du pouvoir avec un de ses frères, en lutte dans cet Orient déjà compliqué, où on voit des villes fascinantes comme Alexandrie, etc. Et aujourd'hui encore, quand on voit sur les fresques des temples égyptiens, quand on lit les hiéroglyphes, c'est l'image d'une reine d'Égypte qui est restée, alors qu'en fait, cette Égypte est devenue une province romaine et n'était plus celle de la grandeur des pharaons. Alors, c'est une femme très séduisante par, pas seulement par sa beauté, mais par son esprit, il s'en calcule dans les batailles, dans les conflits entre les hommes, le calcul des denrées alimentaires pour une expédition, etc. Il y a un tas de choses que j'avais envie de raconter pour aller un peu plus loin que l'image de Cléopâtre interprétée par Elisabeth Taylor. – Voilà, ce n'est pas seulement la séductrice. – Voilà, ce n'est pas seulement la séductrice. – Une femme politique, une femme intelligente et cultivée. – Et qui est le symbole d'une antiquité cultivée. C'est ça qui est très important. Elle n'est pas la seule, bien entendu, mais enfin, elle est ça aussi. – Alors, au-delà des portraits, on va revenir dessus néanmoins, il y a des textes intitulés tout au long de l'ouvrage « Le saviez-vous ? » et le premier d'entre eux est quand même surprenant. Je vous cite comment Louis XV en espionnait les Français. On s'aperçoit que François Mitterrand n'avait rien inventé avec ses écoutes téléphoniques finalement. – Alors, absolument, l'art, là, c'est évidemment des manœuvres dans le courrier, l'art de développer une technique pour lire les lettres de l'époque, imiter des écritures, c'est un vieux problème, le renseignement. Alors, évidemment, le courrier tel qu'il était, ça fait bon dire beaucoup de gens qui pensent qu'avant la Révolution, il n'y avait que des mauvaises manières. Non, le renseignement prend des formes différentes et ça ne s'améliore pas aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus efficace ou dangereux avec les fausses nouvelles. En fait, la vie privée des gens, de certains personnages, ne peut pas être totalement privée. Mais ça, c'est vieux comme la politique. Donc, les gens qui menacent, les gens qui représentent un danger, ou un espoir. Il y a aussi la correspondance qui est utilisée, par exemple, dans les négociations, si l'on peut dire, avec des gens de Benjamin Franklin pour la Révolution des colonies anglaises en Amérique, qui sera reçue par Louis XVI dans un cabinet secret, qui a la réputation, on date depuis Louis XV, le cabinet noir, des secrets. Mais il n'y a pas de pouvoir sans secret. Et la correspondance en est un des éléments. – On va rester sur les Bourbons, dans le saviez-vous, dans la dynastie des Bourbons, vous nous faites découvrir, non pas comment Macron a imposé aux Français le pass sanitaire, mais comment Louis XVI a piégé les Français pour leur imposer de manger des pommes de terre. C'est peut-être moins grave, finalement. – Alors, c'est moins grave, mais c'est surtout une histoire très intéressante qui est venue d'une réflexion que je me suis faite. Un jour, en passant de Paris à Neuilly, comme une des Hauts-de-Seine aujourd'hui, je remarque un panneau « Bienvenue à Neuilly » avec des fleurs. « Je me renseigne, je suis avenue Parmentier et ces fleurs sont des fleurs de pommes de terre. » Donc, j'ai voulu en savoir plus. Je pense que beaucoup de Français ignorent ce qu'est la fleur de pommes de terre. Là, en fait, M. Parmentier avait dit au roi, si nous manquons de pain, on peut manger des pommes de terre à la place. Alors, il y a eu un tas de polémiques. Ça donne la lèpre, ça donne des maladies. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, des polémiques qui sont, si je puis dire, comme tous les fantasmes actuels. Mais Louis XVI a imposé vraiment de répandre la pomme de terre dans l'alimentation. Ça a servi et il y a eu des champs de pommes de terre dans l'actuel endroit de l'avenue Parmentier, donc dans ce qui était une ville, évidemment, de Paris, un village à l'époque. Et c'est très intéressant de penser, une fois de plus, que Louis XVI était un visionnaire dans différents domaines, notamment dans celui-là. Alors, vive la fleur de pomme de terre, on sait qu'elle est partie à la conquête du monde et que c'est une base de l'alimentation. – Si on parle de Louis XVI, on parle forcément très rapidement de Marie-Antoinette. Vous êtes consacré longuement à ce personnage, à cette personnalité de Marie-Antoinette. – Oui, parce que… – Qu'est-ce qui vous fascine ou pas chez elle ? – Oui, parce que je trouve qu'on a… Alors, d'autres historiens, comme moi, se sont penchés, se penchent sur son cas. Bien sûr, il y a des défauts. Bien sûr, elle n'avait pas été préparée, parce qu'à la cour de Vienne, il n'y avait pas de favorite. La vie familiale avec l'impératrice Marie-Thérèse était très différente de ce qui se passait à Versailles, etc., du temps de Louis XV. Il y a la jeunesse du couple Louis XVI, Marie-Antoinette, ils sont trop jeunes. Et il y a le personnage de Louis XVI qui est évidemment très décrié. D'abord, on dit toujours que c'est un petit gros. Il était très grand, il mesurait plus d'un mètre 90, ça a étonné son bourreau même. C'est un homme qui a du mal à prendre des décisions, mais parce qu'il veut se renseigner. C'est comme ça qu'il se plongera dans la cartographie, dans l'étude de la marine, et qu'il va créer, il ne fera qu'un voyage pour créer un port, Cherbourg, se souvenant de François Ier créant le Havre. Alors, Marie-Antoinette passe pour frivole parce qu'elle a soutenu Mme Bertin, modiste qui est devenue la personne qui fournissait la reine et la cour en jolie robe. Mais c'est beaucoup plus important que ça parce que Mme Vigée Lebrun suit très bien mes aventures. On voit les fausses couches de la reine qui aura du mal à être tombée enceinte. On sait pourquoi le couple ne fonctionnait pas physiquement. La reine qui, évidemment, a un emploi du temps qui est le contraire de Louis XVI. Louis XVI se lève très tôt pour aller à la chasse. Elle, elle rentre du bal parce qu'on ne lui a pas donné une mission. Mais elle va s'en offrir une, si je puis dire, avec le hameau de la reine qui a subi toutes sortes de critiques, bien entendu, où on disait qu'elle teignait ou qu'elle faisait tondre ses moutons avec des ciseaux d'or, tout ça est faux. Pour apprendre aux enfants de la cour, aux enfants royaux, elle perd deux enfants, il faut quand même le rappeler, la cour est en deuil au moment des états généraux, mais pour apprendre la vie à la campagne, la vie rurale qui est la base de la vie à ce moment-là. Je pense que le courage de Marie-Antoinette est assez extraordinaire. Derrière toutes ses frivolités, ses faiblesses, on l'a vu pendant son procès, et il y a une chose étonnante, c'est que le couple s'est, si je puis dire, enfin réellement trouvé quand ils ont été prisonniers au temple. C'est là où il y a une sorte de fusion. Et elle a eu un grand courage. Lui aussi d'ailleurs, et je pense que l'exécution de Marie-Antoinette et de Louis XVI marquait les Français. Vous savez, je peux dire que lorsque j'avais consacré un livre à Malzerbe, l'avocat de Louis XVI, qui avait reçu ce livre, le grand prix de la biographie d'histoire de l'Académie française, le président Mitterrand, que je ne connaissais pas, m'a envoyé une lettre pour me dire, à titre personnel, je vous dis, M. Descartes, que le drame de la France, c'est la mort de Louis XVI. Et je trouve que venant d'un homme cultivé comme lui, si on met à part ses idées, ça n'est pas négligeable, d'autant qu'il était un grand lecteur. – Une preuve d'intelligence en tout cas. Et alors vous dites, le saviez-vous, que quand même Marie-Antoinette se sert d'un tableau pour faire grimper sa cote de popularité. – Oui. – Forcément très réussie d'ailleurs. – Oui, là c'est pas très réussi, c'est-à-dire qu'elle était apparue avec une robe de Gaule, comme une paysanne, et tout d'un coup, comme elle avait toujours tort, on lui a reproché d'apparaître comme une femme ordinaire, on voulait qu'elle soit bien habillée. Alors elle va redemander à Mme Bertin de lui faire une robe somptueuse, et Mme Vigée-Lebrun va reprendre son pinceau pour faire ce portrait dont tout le monde va parler, qui va avoir un succès fou, avec évidemment la dérive opposée de l'argent dépensé, les tarifs de Mme Bertin deviennent prohibitifs, etc. De toute façon, quoi qu'elle fasse, Marie-Antoinette avait tort. Elle a commis plusieurs fautes, mais une erreur aussi, c'est de s'en prendre à Mme Dubarry ou à Mme de Pompadour, si vous voulez, à l'idée de la favorite du temps de Louis XV, parce qu'elle ne connaissait pas ça à Versailles, à Jeudi-Rachonnebrune. Donc, quand elle dit « il y a bien du monde aujourd'hui », c'est qu'elle n'a pas compris. Mais si jeune, pas formé, et venant d'un pays qui était en guerre avec la France, la maison d'Autriche, il ne faut pas l'oublier. Donc l'Autrichienne, ce surnom, vient de très loin. Mais on ne peut pas nier son courage. Et on peut regarder le dessin que David, qui est un grand révolutionnaire et un grand artiste, fait de Marie-Antoinette lorsqu'elle quitte la conciergerie pour aller à l'échafaud. C'est un dessin bouleversant, que l'on voit bien. Il y a une autre femme, une autre reine, encore bien vivante, que vous avez évoquée de très, très nombreuses fois, et que vous évoquez toujours, parce que quand vous êtes à la télévision, pour toute une série de manifestations, vous vous êtes amenée à en parler, c'est Élisabeth II. Elle tient dans cet ouvrage six, sept chapitres, elle, toute seule. – Oui, et je peux vous dire que ça n'est pas fini, parce que je trouve cette femme fascinante. Pourquoi ? Parce que depuis le 2 juin 1953, elle occupe l'espace mondial parce qu'elle était d'accord pour que son sacre et son couronnement soient télévisés. Alors que Churchill, son premier ministre, était contre. La jeune reine, Élisabeth II, après la mort de son père, Georges VI, dit qu'il n'y a pas de raison que les gens qui vivent très loin ne puissent pas me voir dans un pub où il y a un téléviseur. Il y avait très peu de téléviseurs, donc les gens se regroupaient. Ce qui fait qu'en dehors de la partie sacrée qui n'a pas été filmée, qui a été masquée, le film diffusé en noir et blanc, mais tourné en couleur, est parti avec les négatifs développés dans la soirée pour le monde entier, notamment l'Australie et le Canada. Et Élisabeth II devient, je dirais, la première reine médiatique, première reine de l'image, plus correcte, et elle l'est restée. Tout cela depuis 1953. Bon, elle bat les records de longévité sur le trône, 95 ans. Et c'est là où on pense à cette femme qui a été d'une dignité dans les funérailles du prince Philippe le monde entier. Il n'oubliera pas l'image de cette femme dans les stalles de la chapelle Saint-Georges de Windsor, qui a été débarrassée de tous ses ornements et accessoires religieux. Cette femme avec un masque noir, qui est tout en deuil, qui est seule. C'est très, très impressionnant dans cette belle chapelle, et qui continue et qui ira jusqu'au bout. Et il faut bien comprendre que, sauf s'il y avait un accident de santé, de santé cérébrale, de santé physique, elle ira jusqu'au bout, car le 21 avril 1947, jour de sa majorité, elle se trouvait au Cap, en Afrique du Sud, et elle a dit à la radio, à la BBC, que ma vie soit longue ou courte, je resterai au service de la nation. Donc je pense que cette femme, qui a accumulé des secrets d'État considérables, des mésaventures incroyables, d'apprendre que Sir Anthony Blunt, le conservateur de ses collections de peinture, une autorité mondiale en matière, par exemple, du peintre et dessinateur Poussin, était devenue un agent soviétique, alors qu'il était le conservateur des collections royales. Bien. Elle a eu des chocs fantastiques, je trouve que Meghan et Harry, c'est évidemment assez lamentable. – Jean-Décarre, on va en reparler si vous voulez bien. Est-ce que néanmoins, est-ce que vous ne passez pas un peu rapidement face à des échecs, le déclin entier intellectuel, moral, géographique, géopolitique ? – Absolument. – Elle est impératrice, c'est du Commonwealth, elle n'est plus que la reine d'Angleterre, de Grande-Bretagne, d'une Grande-Bretagne qui fait pour partie, et en Écosse, partition. – Oui, absolument. – Le déclin aussi de sa famille, une famille peu recommandable. – Je suis absolument de votre avis, c'est terrible, d'autant que la reine déteste l'étalage public des conflits familiaux. On en parle en privé, et ce qu'on fait récent, l'incident ne l'a pas rassuré. Mais, si nous prenons la pandémie, elle a fait un discours il y a un peu plus d'un an, qu'elle seule pouvait faire, comme un chef d'État qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, pour rassurer les gens, pour les regrouper, pour leur dire, nous devons nous organiser, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'étonnant. Elle est la seule à avoir vu ce qu'elle a vu, si vous voulez. Elle a connu, par exemple, la crise de Suez en 1956, c'est un échec terrible, parce qu'elle a dû signer la mobilisation des armées pour aller sur le canal de Suez, qui a été nationalisé par le colonel Nasser. C'est un échec politico-militaire, elle va en tirer la leçon. Il y a quelque chose d'intéressant chez Elisabeth II, c'est sa permanente faculté d'adaptation à l'innovation en maintenant la tradition. Je veux dire, quand elle décore les Beatles, elle accompagne le mouvement du Swinging London des années 60, celui de la mini-jupe aussi, et ils sont tellement épatés, si je puis dire, qu'ils vont lui dédier une chanson, les Beatles, quatre garçons dans le vent. Ils sont très contents. Elle n'est pas du tout rétrograde. C'est une femme qui se tient, qui n'aime pas les gens qui étalent tout sur la place publique. – Elle n'étale pas grand-chose. Ce qu'on découvre avec vous, dans Le Saviez-vous, le cadeau de mariage le plus étrange qu'elle a reçu, alors son mariage c'est le 20 novembre 1947, et c'est effectivement assez surprenant. Alors moi je pensais à un éléphant, mais non, on est largement… c'est différent et plus surprenant. – Eh bien oui, c'est une pièce de tissu, de linge, qui a surpris pas mal de gens, qui a été envoyée par le Mahatma Gandhi, qui l'a fabriqué lui-même. C'est son cadeau en souvenir de l'idée de l'indépendance de l'Inde qui a été négociée à la demande du roi Jean-Jeux VI par Lord Marnebatten. Et quand cette pièce de tissu est arrivée, on l'a cachée pour pas que… – Vous dites même que l'entourage était dégoûté. – L'entourage était révulsé même, révulsé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégoûtant, ça vient d'où ? Ça porte des maladies, cette pièce de tissu… – On pense que c'est un de ses vêtements qui a été pensé. – Un de ses vêtements, et c'était le cadeau le plus personnel, le plus original que le Mahatma Gandhi pouvait faire. – Il y a dans la famille royale, je vous ai coupé tout à l'heure, mais j'y reviens quand même, deux personnalités qui n'ont pas vos faveurs, vous n'êtes pas le seul. Mais comme historien en charge des Windsor, vous avez, comment dire, vraiment axé, ciblé, utilisé comme target, comme cible, les sussexes, Harry et Meghan. Vous ne trouvez plus aucun mot pour les excuser, leur pardonner leur comportement ? – Non, parce qu'ils essayent d'exister en étant à moitié de la famille royale et à moitié dehors, ce n'est pas possible. On est l'un ou l'autre. C'est comme ça que la reine leur a retiré le statut d'altace royale avec l'accord du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus représenter la couronne. Alors c'est assez pathétique, parce que Harry, qui est le plus faible des deux frères, qui était peut-être le plus fragile, peut-être le moins malin aussi, se laisse manipuler par cette « américaine » entre guillemets, dans tous les sens, qui rappelle évidemment la technique de la duchesse de Windsor. Moi, je trouve Navran, par exemple, Harry est reparti des funérailles de son grand-père la veille du 95e anniversaire de sa grand-mère, la reine, il ne va pas la revoir pendant 50 ans. Donc c'est une faute supplémentaire. Ils ne font que se plaindre et ils négocient avec des plateformes de feuilletons de séries, des plaintes ou des histoires bizarres. N'oublions pas que c'est une comédienne, elle, et je pense qu'elle le prouve parfaitement. – Jean Descartes, une question plus personnelle, c'est toujours sur les Windsors. Est-ce que vous pensez que la royauté, que les Windsors peuvent survivre à la disparition d'Élisabeth II ? Et en vous lisant et en lisant les chapitres, la question se pose. – La question se pose parce qu'elle aura marqué d'une telle empreinte, tous les gens qu'elle a connus, ceux qu'elle a affrontés, y compris le problème de son mariage avec des parentes de son mari, Philippe, qui avait tout de même été très proche du régime nazi, etc. Elle aura tout vu, publiquement et en privé aussi. Et la reine, très consciencieuse, très timide, fait des efforts pour que ses discours lui paraissent moins insipides. Alors le problème, c'est Charles, il est prêt, tout le monde pense à William, c'est un peu évidemment injuste. Si on fait un parallèle avec le futur Édouard VII qui attendait longtemps aussi parce que la reine Victoria continue à vivre, c'était une autre époque. Mais je pense que de toute façon, Charles est prêt, tout est prêt. Alors est-ce qu'il aura une popularité ? Ce sera de toute façon difficile de succéder à Elisabeth II étant donné ce qu'elle a emmagasiné comme mémoire mondiale, européenne, que ce soit en France, que ce soit dans ses voyages à bord du Britannia, que ce soit ses bonheurs, ses malheurs, ses farces, son esprit amusant, aussi, bienveillant, courageux, une femme qui travaille. Vous savez, moi j'ai été reçu à Buckingham, et je peux vous dire que souvent c'est la fenêtre de la reine de son bureau le soir qui reste allumée le plus tard, parce que tant qu'elle n'a pas étudié à fond un dossier que lui propose le gouvernement, puisque la reine, la reine, mais ne gouverne pas, mais elle doit prendre connaissance de tous les dossiers pour être informée, mettre en garde et poser des questions. Elle a appris à le faire, et rien ne se passe sans qu'elle soit parfaitement au courant. – Bon, ça vous fait un point commun avec la reine, car vous êtes aussi un bosseur, vous travaillez beaucoup sur vos ouvrages, etc. Qu'est-ce que c'est la suite ? On a passé l'Europe 1, qu'est-ce que c'est la suite pour vous ? Alors, quelles sont les pistes ? Dites-nous sur quoi vous écrivez, vous écrivez sur plusieurs projets, je suis sûr, en même temps. – Alors, j'ai remis à jour la saga des Windsor qui ressort dans un mois, réactualisée, la reine, biographie un peu complétée, je travaille sur d'autres biographies dont je ne peux pas parler actuellement, parce que j'ai un ordre de priorité qui a été un peu bouleversé par mon départ des podcasts d'Europe 1, donc je me réorganise, mais je ne manque pas de travail et c'est l'essentiel. – C'est l'essentiel, merci Jean Descartes. Merci de nous offrir cette galerie édifiante, dressée toujours avec votre plume savante et vivante, un inspirant voyage en tout cas dans le temps pour éclairer notre présent au cœur des royautés. Vous serez toujours attaché à ces institutions monarchiques, toujours ? – Mais si vous voulez, je pense que… – Oui, quand j'entends parler de l'Union européenne, je trouve qu'il faut rappeler qu'il n'y a rien qu'en Europe, neuf monarchies dont certaines sont très anciennes. La monarchie danoise par exemple est plus ancienne que la monarchie britannique. La reine Margrethe II règne depuis tout de même 1972, 50 ans de règne c'est pas mal non plus. Ce sont des gens discrets. En Espagne, c'est la monarchie, alors je ne parle pas du cas de Juan Carlos actuellement qui est assez pitoyable, nous sommes d'accord, mais c'est la monarchie qui a sauvé l'Espagne, qui a empêché de revenir dans la guerre civile et la dictature. Les Pays-Bas, la Belgique, enfin bref, le Luxembourg, etc. Il y a des histoires européennes. Le Liechtenstein, qui est le dernier morceau du Saint-Empire, qu'il ne faut pas oublier, même si ça s'est réduit un peu, mais la restauration monarchique en Espagne était totalement inattendue. – Merci Jean Descartes, au cœur des royautés. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada